Du nouveau dans l'affaire Yvidro vs Emmanuel Quetta Emmanuel Quetta et Yvidro n'en finissent pas de se chamailler via médias interposés ou sur les réseaux sociaux. Cette semaine, les deux vedettes de la toile ont encore fait parler d'elle. Emmanuel Quetta lance des pics à Yvidro La hache de guerre n'est pas près d'être enterrée entre Yvidro et E.K. Depuis déjà un certain temps, ces dernières ne cessent de se lancer des pics au fil de leurs interviews et de leurs plateaux télé. Alors que Yvidro ne se fait jamais prier pour lancer une pic à Emmanuel Quetta, cette fois c'est I.K. qui a lancé les hostilités. Il y a un jour sur Facebook, elle a fait une publication avec ce message « Je ne m'inquiète pas de quoi demain sera fait si un parti au pouvoir n'est plus là ou si un mec me largue, si tu as décidé d'être une reparo de luxe, père d'Aloa à talons, pour ainsi vivre tes rêves et planer à des milliards dans ta tête, sauf que ce sont les milliards des gens que tu côtoises et ce n'est pas contagieux, je suis digne. « Tu t'étonnes que j'ai des employés. J'ai fait le choix de garder ma conscience et de vivre de mon influence et de mon commerce, ce que tu appelles pauvreté. Une chose est sûre que tu m'envis, c'est mon sommeil, je ne m'inquiète pas de quoi demain sera fait si un parti au pouvoir n'est plus là ou si un mec me largue. Je ne cours pas après le buzz pour survivre et exister comme toi. Je suis le buzz. Je te redemande, ce que je paye ou ce qu'ITF, travail, au gratuit. Au gratuit tu en fais partie. Ta sentence sur terre, work, travailler, pour moi à perpétuité. Fais plus allusion à moi. Dernier avertissement. À propos d'Emmanuel Quetta Emmanuelle Quetta est une actrice, influenceuse, égérie, rédactrice presse, animatrice TV et businesswoman d'origine ivoirienne. Née le 6 janvier 1987, elle titulaire d'un bac plus 5 ans en ressources humaines qui lui permet de manager efficacement ses différents secteurs d'activité. Lire aussi coupée décalée, l'affaire Carmen Sama fragilise la relation amicale entre Baby Philippe et Débordeaux durant une période de deux ans, elle fut rédactrice pour le compte du journal People Ivoirien Life Magazine. Son entrée dans l'univers cinématographique est marquée par la série à succès classe A. Elle participe également au Go Show, Dr. Boris, vendeur d'illusion qui l'ont positionné plus que jamais dans l'univers de l'art. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emmanuel.Quetta, arrobas Emmanuelle Quettaek, aujourd'hui femme d'affaires, conférencière, animatrice TV sur Vox Africa, son entreprise E.K. Empire gagne des parts de marché dans le monde du business online. E.K. est citée parmi les plus grandes influenceuses des Afriques francophones et compte à son actif plusieurs trophées.